La détection et l'évaluation des boiteries est un élément important pour la prévention et la réduction du nombre de maladies des onglons. C'est la raison pour laquelle cette vidéo sur le thème de la détection et l'évaluation des boiteries a été créée dans le cadre du projet « Des onglons sains, de bons pieds vers l'avenir ». Nous aimerions vous montrer l'importance de la détection précoce. Vous parlez de la reconnaissance de la douleur, vous présentez les notes de motricité selon Sprecher et vous donnez des informations utiles pour l'évaluation des boiteries. La détection précoce des boiteries est très importante, mais cela est plus facile à dire qu'à faire. Quand une vache boite fortement, tout le monde le voit. Mais si une vache ne boite que légèrement, cela n'est détectable que par un œil averti. C'est à cause de cela que beaucoup de boiteries légères passent inaperçues. La détection des cas légers est pourtant importante, car elle permet d'éviter des problèmes plus graves. Le bien-être animal est augmenté, ce qui minimise la baisse de productivité. Plus une boiterie est traitée rapidement, meilleur sera le taux de guérison. Une boiterie est souvent un signe de douleur, ce qui signifie une baisse du bien-être animal. Ceci entraîne d'autres problèmes, tels qu'une réduction de la production laitière, une fertilité insuffisante, jusqu'à des réformes précoces, ce qui engendre finalement des pertes économiques. Lors de maladies des onglons provoquant des douleurs, la boiterie classique n'est pas le seul symptôme. Il existe d'autres signes de douleur chez le bovin, par exemple un dos courbé, un port de tête abaissé à l'arrêt et ou en mouvement, ou un piétinement ou détressaillement du membre atteint. Il y a plusieurs possibilités pour évaluer une boiterie. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la notation de la motricité selon Sprecher, la ligne de dos ainsi que la démarche sont évaluées et notées avec les notes de 1 à 5, allant d'aucune boiterie à une boiterie sévère. Le but est de déjà reconnaître et traiter une boiterie de notes 2, afin d'éviter d'arriver aux notes 3 à 5 et de donc pouvoir les prévenir. Voici encore quelques objectifs pour la gestion de troupeaux. Plus de 70% des vaches du troupeau devraient avoir une note 1, donc ne montrez aucun signe de boiterie. Pas plus de 20% devraient avoir une note 2. Le pourcentage de vaches avec une note 3 devrait être en dessous de 10%. Aucun animal du troupeau ne devrait avoir une note 4 ou 5. Passons maintenant en revue les différentes notes. La note 1 définit un animal qui ne boite pas. La vache a une ligne de dos droite quand elle est stationnaire et en mouvement. Les mouvements sont souples et fluides et la démarche est normale. Vous pouvez voir la ligne de dos droite sur la vidéo. Les critères de comportement sont notamment que le poids est réparti de manière égale entre les 4 membres, les articulations sont complètement mobiles et qu'en mouvement, la tête est portée de manière souple et équilibrée. Avec la note 2 qui représente une boiterie légère, la vache a une ligne de dos droite à l'arrêt mais courbée en mouvement. L'animal peut encore se déplacer librement, mais comme vous pouvez le voir sur la vidéo, la ligne de dos est légèrement courbée en mouvement. Dans ce cas aussi, le poids est réparti de manière égale entre tous les membres mais les articulations sont légèrement raides. En mouvement, la tête est toujours portée de manière équilibrée et souple. La note 3 décrit un animal avec une boiterie moyenne qui passe souvent inaperçue. Il faut donc être particulièrement attentif au poids suivant. La ligne de dos est courbée à l'arrêt et en mouvement. Les articulations montrent des signes de rigidité, mais la liberté de mouvement est conservée et le port de tête est encore équilibré en mouvement. La démarche est perturbée et cela est reconnaissable au fait que les foulées d'un ou plusieurs membres sont raccourcis. Cette vache boite derrière à droite. Il est plus facile de le voir sur la volte quand elle fait une foulée très courte. La vache peut avancer, mais sa liberté de mouvement est restreinte. Dans certains cas, il est possible de voir un léger soulagement d'un des membres. Cependant, il est important de prendre en compte qu'une boiterie peut être présente des deux côtés. Si c'est le cas, aucun membre n'est soulagé. C'est la raison pour laquelle il est très important de se concentrer sur les foulées raccourcies. La note 4 décrit un animal avec une boiterie marquée où la ligne de dos est courbée à l'arrêt et en mouvement. La meilleure façon de décrire la démarche est que la vache fait chaque pas de manière réfléchie. Parmi les critères de comportement de la note 4, on observe que tous les membres sont encore utilisés pour avancer mais que l'animal montre une réticence à mettre du poids sur un membre. Les foulées sont hésitantes et faites de manière réfléchie. Les articulations sont raides et en mouvement. La tête est légèrement abaissée lorsque le membre douloureux touche le sol. La liberté de mouvement est clairement réduite. La note 5 décrit une boiterie sévère où la vache a une ligne de dos très courbée tant à l'arrêt qu'en mouvement. De plus, la vache montre une incapacité ou une réticence extrême à mettre du poids sur un ou plusieurs membres. La liberté de mouvement est fortement réduite. La vache doit être énergétiquement encouragée à se lever ou à se déplacer. Un dos très courbé est visible autant à l'arrêt qu'en mouvement sur cette vidéo. Le membre atteint, respectivement le pied, est avancé mais n'est pas toujours posé au sol. Les foulées sont faites de manière hésitante et consciente. Elles sont en plus visiblement raccourcies. Pendant que la vache se déplace, la tête est abaissée dès que le membre douloureux touche le sol. Maintenant que vous connaissez les différentes notes, la question est de savoir à quelle fréquence vous devriez évaluer les boiteries. L'idéal, dans le cadre de la gestion de troupeaux, serait toutes les deux semaines. Toutefois, l'évaluation devrait être faite au minimum une fois par mois. Pour la détection précoce de problèmes de santé des onglons, nous conseillons une évaluation par semaine. Une astuce de notre part, réservez-vous un jour fixe de la semaine où vous faites par exemple une évaluation de boiterie le matin. Le meilleur moment est après la traite. Avec ces informations, vous êtes aptes à la reconnaissance précoce des boiteries. Nous vous souhaitons bonne chance pour l'évaluation des boiteries de vos animaux. La devise est ici aussi, c'est en forgeant que l'on devient forgeron.